Votre invité en direct de Brue, le président du SPAS, Jean-Michel Leméteillé. Bonjour. Alors le salon ne peut pas ignorer l'actualité. Un mot tout d'abord sur le dossier d'où la faillite du groupe concerne aussi les éleveurs. Cette faillite pour vous, c'est le résultat d'une mauvaise gestion ou c'est la preuve que le système de production finalement serait à revoir ? Je ne crois pas que ce soit le système de production, bien au contraire, mais c'est la gestion de la filière volaille frais puisque c'est ce secteur-là qui est touché. Plus encore que la filière export pour l'instant. Et il est extrêmement regrettable qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'investissement pour garder la compétitivité dans l'entreprise doux. Cela aurait permis de garder aujourd'hui tous ces emplois qui sont détruits. Parce qu'au-delà du groupe doux, ce qu'il faut, c'est relancer au contraire la filière avicole française et notamment en production de viande fraîche parce que le comble, c'est quand même de voir cette production se développer en Allemagne et importer de plus en plus cette viande fraîche sur notre territoire français. Donc il y a le dossier doux et je comprends la détresse des salariés. Et puis la question que doivent se poser les éleveurs, vais-je avoir des poussins dans mon bâtiment dans quelques semaines ? Mais au-delà de cela, c'est comment relancer la filière avicole française ? Alors Jean-Michel Le Métier, on l'a dit, François Hollande inaugure le salon tout à l'heure à 13h45. Vous l'attendez sur de nombreux dossiers. On a parlé de celui de la flambée des prix des céréales notamment. Vous le dites vous-même, tout seul, le chef de l'État ne peut rien. Qu'attendez-vous de concret qu'il mobilise ses partenaires européens et ceux du G20 aussi pour une régulation du marché ? Dans ses responsabilités européennes et internationales, c'est clair qu'il doit mobiliser ses partenaires. La question de la flambée des prix des matières premières dont vous avez parlé, c'est une question de gouvernance mondiale. La France ne peut rien. On voit bien que même la décision d'un grand pays dans le monde fait flamber ce prix des céréales et même entraîne de la spéculation. Mais il y a aussi les aspects de futures politiques agricoles européennes. Et là, notre président de la République doit dire ce que veut la France. Quelles sont ses orientations ? Nous attendons ses propos cet après-midi. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez, Jean-Michel Le Métayé, sur cette question de la future politique agricole commune ? Et je le rappelle, l'environnement et la sécurité alimentaire seront au cœur de cette nouvelle PAC qui sera donc débattue à l'automne. Qu'est-ce que vous attendez de concret dans la position du chef de l'État sur ce point ? D'abord, une question budgétaire. Parce que la première question sur le plan européen, c'est quel budget pour l'Europe dans les prochaines années ? C'est une décision des chefs d'État. La deuxième chose, c'est comment accompagner cette agriculture qui doit répondre de plus en plus aux attentes de la société sur le plan environnemental, sur le plan de la qualité de l'eau. Et les productions animales sont d'ailleurs en première ligne sur cette question. Et puis, nous attendons que justement, par rapport à cette volatilité des marchés, qu'on tire enseignement des crises pour remettre de la régulation sur les marchés. C'est pas normal qu'on ait des prix qui changent comme ça de plus 50, voire plus 100% avec toutes les conséquences pour les éleveurs. Et puis, c'est le président de la République aussi au niveau national. On l'entend parler de compétitivité. Je veux lui rappeler que dans notre secteur agricole et agroalimentaire, et notre région ouest est très concernée, le coût du travail a une importance pour rester compétitif sur les marchés parce que la bataille est vive. Et c'est pas non plus normal qu'il y ait autant de distorsions sur le plan européen sur le coût du travail. Merci beaucoup, Jean-Michel Leméteillé, d'avoir été avec nous ce midi.